Je suis vraiment désolée Chacha, mais je vais faire du bruit, c'est vraiment l'animal le plus beau et le plus gentil de la planète. Félix Navidad Mais je fais comment moi ? T'as pas ta petite Merry Christmas Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on est le 1er décembre, ce n'est pas une vidéo de Noël, yeah ! Et j'ai ressorti, eh qui se rappelle ? Jackie le sapin, ne vous demandez pas pourquoi, déjà à cette époque... Aujourd'hui vidéo de l'ancien temps sur Youtube, vidéo favori, un pot pourri de trucs trop cool que j'aime trop. Ah bah voilà j'ai trouvé mon titre, moi qui galérais. J'ai découvert et redécouvert en fait certains trucs ces derniers temps et j'avais vraiment envie de vous les montrer, vous partager un petit peu ces gros coups de coeur. Bon par contre on est loin d'être que sur de la beauté hein, parce que bon j'en ai quand même, mais finalement très peu. Donc écoutez, traite de blabla et... C'est parti ! Félix Navidad ! Les premières choses que je voulais absolument vous montrer, ce sont mes cotons réutilisables. Alors ça, on connaît. Sauf que personnellement, j'avais du mal à trouver des cotons assez grands qui restent doux avec le temps. Je vous en avais parlé que j'en cherchais. Et vu que vous êtes une communauté géniale, on pourrait croire que c'est ironique, mais pas du tout. Il y en a une d'entre vous qui m'a contactée et qui m'a dit, écoute Margot, moi j'en fais maison et je te les vends si tu veux. Donc voilà comment sont les cotons. Alors déjà, ils sont trop mignons. Ça fait depuis septembre que je les ai. Et quand ils sont propres, ils sont pas tâchés. Je vous ai ramené des salles pour vous prouver que c'est rempli de fond de teint, de mascara, des fois de rouge à lèvres. Alors déjà, ils sont grands, carrés. Moi, c'est ce qu'il me faut parce que je veux me faire toute la gueule d'un coup. Moi, je suis une feignante, ok ? Du coup, il me fallait un truc efficace et pas cher. Efficace et pas cher ! Ils sont super bien faits, ils étaient pas très chers. Donc en fait, je vous donne son Instagram parce que, pour tout vous dire, c'est pas son activité principale, mais elle a quand même une page Instagram et elle fait... Elle est loin de faire que des cotons réutilisables. D'ailleurs, tant qu'on y est, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon petit compte Instagram. C'est un petit bout. Donc elle s'appelle Chloé. En plus, elle est bretonne. Par exemple, donc là, on a les fameux cotons réutilisables. Ça, c'était les miens, ils étaient arrivés comme ça. Pas trop stylés, genre ? Mais vous voyez, elle fait par exemple, là, on a des langes. Un protège... Si, un protège-carnet de santé, c'est archi-stylé. Hop, encore d'autres cotons. Donc il y a plein de motifs. Enfin, c'est vous qui choisissez le genre, les couleurs, etc. Oh non, mais c'est trop kiki. Et donc, c'est cousu main, tout est fait main par elle. 2€ le coton. Donc, pour les 8, j'en avais eu pour 16€. Passagère, parce que, bah, tu les rentabilises très très vite, vu que je n'utilise plus du tout de coton jetable. Mais ce que je fais, c'est que je fais d'abord un lavage à la main, donc avec un savon, tout simplement. J'enlève le plus gros du maquillage et des tâches. En général, presque tout est parti. Et après, ça part en machine, dans un petit filet. Donc, avec ma machine, avec le reste de mon linge, quoi. Vraiment, mais c'est la révélation. Et je vois la différence. C'est impressionnant. Mais en plus de ça, je n'utilise plus non plus de serviettes jetables. Donc, serviettes hygiéniques. Donc, vraiment, ma poubelle de ma salle de bain, bah, je la vis de quasiment jamais, quoi. Parce que je ne mets presque rien dedans. J'ai envie d'encourager les créateurs qui ne sont pas trop connus. Je sais que j'aurais pu les faire moi-même, les cotons. Mais, enfin, je suis une quiche. Je ne sais même pas recoudre un bouton. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ? Des cotons débaquillants. Et ils sont toujours aussi doux au top. Deuxième gros, gros coup de cœur. Alors ça, attendez. Attendez, je sais. Je vous en ai déjà parlé dans mes indispensables de l'automne. Que je te mettrai dans le petit i si jamais. Mais je voulais vous en parler plus en détail. Parce qu'encore du temps a passé. Et les résultats sont tellement énormes que je ne peux pas ne pas en parler. Le soir, avant de me coucher, je mets de l'huile de jojoba bio pure. Avec quelques gouttes d'huile essentielle de l'avante vraie sur mon visage. Quand je vous en avais parlé dans la vidéo, ça faisait genre 2-3 semaines que je faisais ça. Je voyais déjà des résultats. Là, ça fait maintenant un mois, un mois et demi. Je pense quelque chose comme ça. C'est flagrant. Ma peau n'a jamais été aussi jolie depuis je ne sais pas combien de temps. Et pourtant, j'ai une peau acnique de ouf, tu vois. Donc je... Mystère et boule de gomme. Waouh, cette expression années 50, genre. Moi, celle que j'ai, c'est de la marque Avril. Donc l'huile de jojoba, j'en mets genre 2-3 pompes sur tout mon visage. Et après, mettre des maquillées, bien laver la peau, etc. Ça va vraiment la renourrir. Et je la sens beaucoup plus... Je ne sais pas comment vous dire. Genre lumineuse, bombée. Et ça ne m'a pas du tout créé de pousser d'acné. Bien au contraire, j'ai... Maintenant, j'ai un bouton de temps en temps. Je n'aurais jamais cru dire ça. Je touche de la peau de singe pour que ça continue comme ça. Et je mets 2-3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Alors ça, il faut vous méfier les huiles essentielles. Il faut toujours tester sur un autre bout de peau, genre le poignet avant. Elle a énormément de bienfaits. Donc par exemple, pour la peau, mais même pour plein d'autres trucs. Par exemple, pour la peau, elle est réparatrice, régénératrice, pardon, purifiante également. En fait, l'huile essentielle de lavande, paraît-il que c'est apaisant, calmant. Et moi, ça m'aide à m'endormir. Parce que vous le savez, moi, je suis team insomniaque. Moi, dormir 3h dans une nuit, c'est genre normal. J'en ai marre de ça d'ailleurs. Genre ça, ça m'aide aussi. J'ai vu la différence. Je ne savais même pas que c'était apaisant. Puis après, j'ai lu sur internet, je me suis dit que c'est bizarre quand même. Et effectivement, c'est apaisant. Pour la peau, c'est vraiment que c'est cicatrisant. Et je l'ai vu, mes boutons partent plus vite et me font moins de traces. Bref, voilà pour l'huile essentielle de lavande et l'huile de jojoba. Je voulais vous en reparler parce que vraiment, c'est même plus des coups de cœur. C'est que ma peau n'a jamais été aussi belle, lumineuse, nourrie, sans faire de boutons. Et mon chat fait de plus en plus de conneries. Au revoir, pout-pout. Non, mais là, je vais encore faire des conneries dans une autre chasse. Non, non, ça marche pas mal, les chasses. Donc voilà, si vous avez une peau acnique, moi, j'ai vu de ouf la différence d'utiliser ça la nuit. Alors, troisième chose. Quand je vous ai dit qu'il y aurait de tout, il y a vraiment de tout. Je vais vous parler d'une application photo qui est gratuite et que j'ai découvert il y a vraiment peu de temps. Mais putain, mais c'est la révélation, mais vraiment. Vraiment, c'est un truc que je cherchais depuis longtemps et je trouvais pas. Et j'ai enfin trouvé. En gros, je cherchais une application qui me fasse un flou d'aller-plan parce que des fois, quand je prends mes photos avec mes caméras ou quoi, je trouve que j'ai pas assez de flou et ça rend pas comme j'aimerais. Des fois, je veux faire un bokeh, genre, tu vois, avec des lumières derrière et j'y arrive pas. Parce que je prends mes photos toute seule et des fois, c'est très galère de faire le focus de machin, du truc. Bref, ça s'appelle Focus, c'est gratuit, vous inquiétez pas parce que moi, jamais je paye les applis, flemme de payer. Eh, ça va, déjà, je paye Netflix tous les mois, Deezer, machin, truc, truc. On peut en plus payer des applis. Je vais vous faire une photo devant vous. Oh, le chat est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Qu'est-ce qu'il veut le chat ? Hop, attention, je vais faire la meuf, mais vous allez voir. Wow, quelle belle photo. Oh, cette tête. Et tu vois, je sélectionne mon visage et là, t'as différents styles d'ouverture, en fait. Donc ça, c'est la photo de base. Tu vois, ça fait un petit bokeh. Bon, là, ma guirlande, on voit quasiment rien. Mais ça rend trop, trop bien, je trouve. Attendez, on va faire avec une autre photo. Toi, c'est une photo que j'avais faite il y a un moment. Ça, c'est la photo de base. Je mets sur ma tête le focus parce que je veux que ça reste focus sur ce plan-là. Et hop là, et je fais petit à petit. Bon, là, je le mets à fond pour vous montrer. Mais bon, là, ça fait trop flou. Mais sinon, le flou est vraiment propre, je trouve. Et ça rend super bien. Genre, les contours sont pas dégueux. Par contre, cette tête est vraiment dégueu. Moi, le matin. J'adore cette appli. Mais depuis que je l'ai découverte, elle est incroyable. J'avais oublié que j'avais screené ça. Tellement moi avec ma lavande. Donc voilà pour cette appli de retouches de photos que vraiment, enfin, grosse découverte. Et on repart vite fait dans la beauté. Dernier produit de beauté. En fait, c'est un produit que j'ai depuis très longtemps mais que j'avais rangé dans un coin et que j'avais complètement oublié. Il s'agit d'une palette très sale parce que je suis une meuf pas très propre apparemment. De la marque SLA. Donc, c'est une palette d'highlighter. C'est la Make Me Glow. Il y a trois highlighters qui sont mais incroyables. Celui-ci, il est incroyable. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Mais je sais pas faire comme les youtubeuses. Et en plus, je louche quand je fais ça. J'adore ! J'en ai mis beaucoup mais j'adore. Et vraiment, c'est hyper pigmenté. Pas très poudreux. Là, tu vois, j'ai fait un passage. Bim ! Bim ! Le focus. Merci. Waouh ! Hyper pigmenté. Pas trop poudreux. Et là, je l'ai ressorti. Pour les fêtes, ça va être parfait. On continue. Il y a un petit côté que je vous ai jamais trop montré sur Youtube qui est mon petit côté geekette. Je dis bien geekette parce que je suis une mini geek. Et je me suis fait un cadeau de Noël à l'avance. Et vraiment, je suis retombée en enfance. Et putain, je pourrais passer ma vie à jouer à ce jeu mais je me l'interdis. Ce jeu, les gars ! Crash Team Racing ! Je veux pas entendre la Team Mario Kart là. Non, non, non. La Team Mario Kart, elle se calme tout de suite. Crash Team Racing, c'est 10 fois mieux. Et je l'avais sur PS1, les potes. Et vous savez quoi ? J'ai découvert que sur Vinted, on pouvait acheter des jeux vidéo. Je le savais pas. Du coup, je l'ai eu à pas cher. Il est comme neuf. Enfin, j'étais refaite quoi. D'ailleurs, faites péter vos Vinted en commentaire. Je vous achète des vêtements. J'ai vraiment envie de me faire une session shopping. Donc faites péter vos Vinted. Bref, et du coup, je l'ai acheté là-dessus. Et putain, mais je revis quoi. C'est... Enfin, je revis. La meuf, pas du tout dans l'abus ? Mais pas du tout quoi. Ce qui est génial, c'est que t'as un mode aventure, t'as un mode en ligne, t'as un mode, bah sinon arcade normal. Je surkiffe, purée ! Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais. Vraiment, je suis dans une vidéo à l'ancienne. Vous vous rappelez des vidéos Share the Love ? Mais je la connaissais déjà, mais là, révélation quoi. La chaîne YouTube de Jules Infinity, donc de Julie, je la suis depuis un long moment sur Instagram. Et déjà sur Instagram, je l'aime cette personne. Vraiment, je l'aime trop. Et elle s'est remis à publier des vidéos sur YouTube. Et ces dernières vidéos m'est trop touchée. Je les trouve super belles, super bien faites. Genre les vidéos que j'aime trop, c'est ce genre de vidéos. Vraiment, ces créateurs-là, ces YouTubers-là. Et putain, mais Julie, elle est incroyable quoi. Je te jure, c'est une bouffée d'air frais, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Et ces dernières vidéos sont géniales. Elles m'ont pris en plein cœur, vraiment. Ça fait un peu ASMR, mais pas... Moi, j'aime pas l'ASMR, donc non, pas vraiment non plus. Mais tu sens que c'est des vidéos ultra sincères, faites simplement et en même temps tellement bien écrites et tout. Je vous conseille juste d'aller voir sa chaîne déjà et ses dernières vidéos. Parce que c'est une personne qui me touche, tout simplement, que j'aime suivre. Vraiment, je vous conseille d'aller la voir. Ça n'a rien à voir avec ce que moi, je fais, par exemple. Même si j'ai déjà fait ce genre de vidéos aussi, mais il y a des années, ça m'a rappelé ça aussi. Je pense qu'il y avait un brin de nostalgie aussi. Et sa vidéo, partir seule, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je ne sais plus. Elle ne m'a donné qu'une envie que je prenne des billets de train ou un Airbnb où je m'en fous. Et que je parte aussi quelques jours seule, me ressourcer. Elle ne passera jamais par là, mais si jamais, cœur sur toi quoi. Et continue, je t'en supplie, j'aime trop ce que tu fais. Et dernier coup de cœur, une série. Une série qui est très connue, donc c'est pour ça que je vais être très rapide finalement. Mais que je n'avais jamais regardé. En gros, avec mon père, on cherchait une nouvelle série à regarder tous les deux. Parce qu'on avait déjà fini The Walking Dead. Et qu'on n'arrivait pas à trouver des séries en commun. On a essayé Peaky Blinders. On n'a pas aimé, donc non, ce ne sera pas cette série. Je vais me faire taper par tous les fans de Peaky Blinders. Mais je ne sais pas, on n'a pas accroché. Mais par contre, une série très connue, hein. Murder. Oh mon Dieu. How to get away to murder. C'est pas ça ? How to get away to murder. How to... murder. Je suis nul en anglais ! C'est très dur de devoir attendre que mon papa y rentre du boulot pour continuer en fait. En gros, c'est plein d'étudiants en droit qui sont dans le cabinet d'une avocate hyper connue et hyper réputée. Et du coup, c'est la meuf principale. Et du coup, à chaque épisode, c'est un nouveau jugement, un nouveau procès. Et du coup, on voit comment ils font pour défendre leurs clients. Et il y a plein d'histoires à côté, forcément. Et j'aime trop, 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 trop. Ça me rappelle Lucifer. Rien à voir. Mais j'ai tellement hâte que ça reprenne, ça aussi. Donc voilà, murder, c'est sur Netflix. Mais comme d'habitude, vous pouvez trouver ça ailleurs, je suis sûre. Voilà tout le monde pour cette petite vidéo à la cool. En mode, pensez, dans ma chambre, dans mon lit, guirlande, tintitintin. N'hésitez pas à donner vos favoris, vos coups de cœur, tintitintin, en commentaire. Vraiment qu'on partage tout ça et qu'on découvre des choses ensemble. Moi, j'espère que mes petits favoris vous auront plu. Même s'il y a eu un petit peu de tout et du n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao !